Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous faire un petit peu le bilan de l'année 2018 et vous parler de mes objectifs pour 2019. Ce n'est pas très original, c'est un petit peu la période en ce moment du bilan, des nouvelles résolutions, mais ça me tient à cœur de partager ça avec vous, surtout pour les nouveautés de 2019. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont changer, qui vont évoluer sur cette chaîne YouTube, dans mon cabinet, etc. Donc tout d'abord, le sentiment général sur 2018, c'est que ça a été une année vraiment au top pour moi. C'est une année qui a été pleine de rebondissements, pleine d'aventures, plein de chouettes expériences et vraiment, c'était une année vraiment très enrichissante sur le plan humain, sur le plan professionnel, sur le plan privé. Enfin, vraiment une année au top. Donc tout d'abord, sur cette chaîne YouTube, le nombre d'abonnés m'a vraiment impressionnée. On a commencé l'année 2018 avec plus ou moins un petit 500 abonnés et maintenant, en fin d'année, on a dépassé la barre des 2000 abonnés. Au mois d'avril, on a dépassé la barre des 1000 abonnés et à ce moment-là, je m'étais dit, ben voilà, si d'ici la fin de l'année, je pouvais atteindre les 2000 abonnés, ce serait vraiment super. Et ici, on est au-delà de mes attentes, au-delà de ce que je pensais faisable. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir que je peux partager du contenu intéressant avec un maximum de personnes, avec un maximum d'entre vous. C'est aussi grâce au nombre d'abonnés que c'est motivant aussi de continuer à vous proposer du contenu parce que je vois que ça vous aide. Donc, voilà, de ce point de vue-là, c'est aussi une aventure géniale et je suis contente de vraiment pouvoir vous offrir ces vidéos, pouvoir mettre ce savoir, on va dire, à votre disposition. Ça me fait extrêmement plaisir et un grand merci à tous. C'est vraiment super. Bon, maintenant, par rapport à ce nombre d'abonnés, puisque, on va dire, l'objectif des 2000 abonnés a été atteint plus tôt que prévu. Pour 2019, je voudrais me fixer l'objectif d'atteindre les 5000 abonnés à la fin de l'année 2019. Donc, on verra si ce sera atteint. J'espère, en tout cas. C'est un peu plus ambitieux que cette année. Mais bon, voilà, si c'est trop facile, ce n'est pas drôle non plus. Donc, voilà, si on pouvait atteindre les 5000 abonnés à la fin de l'année 2019, je serais vraiment ravie. On fera le point à ce moment-là. Alors, ça, c'était la première chose. Maintenant, une autre grande étape de cette année 2018, ça a été la publication de mon premier livre. Et ça, ça a été vraiment quelque part un peu une surprise pour moi parce que ce n'était pas du tout planifié au début de l'année. Et j'ai eu cette opportunité grâce aux vidéos que j'avais faites sur le RGBD. Et c'est vraiment quelque chose qui était un gros challenge pour moi. Je n'étais pas du tout sûre de pouvoir arriver à écrire ces livres, à respecter les délais, à sortir le livre dans les temps, etc. Ça a été une expérience incroyable. Ça m'a appris énormément de choses, autant sur moi-même que sur l'édition d'un livre, sur tout ce travail d'écriture, etc. D'un point de vue personnel, ça a été vraiment très, très, très enrichissant. Et d'ailleurs, pour 2019, j'aimerais rédiger un deuxième ouvrage. Ce serait vraiment topissime. Sur quoi portera le livre ? Eh bien, je voudrais vraiment faire le lien entre la chaîne YouTube et le livre. Et d'ailleurs, ça fait partie des nouveautés que je voudrais mettre en place pour 2019. À partir de janvier, je ne vais plus faire des mois thématiques comme j'ai fait cette année sur la chaîne. Par contre, ce que je vais faire, c'est je vais partir du point de départ de quelqu'un qui voudrait se lancer en tant qu'entrepreneur. Et en particulier, on va dire qu'il y aura un aspect numérique. Et on va prendre cette personne imaginaire, mais on va voir ensemble, étape par étape, tous les points juridiques et toutes les étapes par lesquelles cet entrepreneur va passer. Et je vais vous proposer des vidéos, donc jour après jour, qui passent ces différentes étapes en revue. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, avec tous ces contenus, étape par étape, eh bien, ça fasse les différents chapitres d'un livre. Donc ça, c'est ce que je vais vous proposer en 2019. On va vraiment partir du point de départ et on va avancer ensemble au quotidien. Alors, ce ne sera pas sous forme d'histoire, ce ne sera pas vraiment comme les aventures de M. X qui se lancent sur le web. Non, ça restera des tutos juridiques, mais on aura ce fil rouge en arrière-plan. Et ça va me permettre aussi de structurer les vidéos et de vous permettre de suivre ça de A à Z. Alors, ça va vous intéresser évidemment si vous n'êtes pas encore lancé en tant qu'entrepreneur, mais ça va aussi vous intéresser si vous êtes déjà entrepreneur puisque, eh bien, même quand on est déjà entrepreneur, on peut avoir des nouveaux projets et pour chaque nouveau projet, on peut avoir des questions juridiques qui se posent à certains moments. Et puis, ce n'est pas plus mal non plus de voir si vous n'avez pas oublié quelque chose depuis que vous vous êtes lancé. Il y a peut-être des points que vous avez laissés de côté ou sur lesquels vous n'étiez pas vraiment informé et qui du coup peuvent vous poser problème au quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on va voir pendant cette année 2019 sur la chaîne YouTube. On va passer en revue plein d'aspects différents et je me réjouis de commencer à partager ça avec vous dès le mois de janvier. Alors, un autre grand point de cette année, ça a été la création de mon cabinet Allui, Always a Lawyer with You. Ça, c'était une grande aventure. Je n'en ai pas trop parlé sur la chaîne YouTube avec tout ce qu'il y a eu comme étape derrière le lancement du cabinet. Pour tout vous dire, le nom du cabinet a changé en dernière minute. Normalement, ça ne devait pas être ça qui allait apparaître. Enfin, voilà. Il y a eu plein, plein d'obstacles par rapport à ça mais finalement, ça s'est créé comme ça et je suis ultra contente de l'accueil qui a été réservé au nom que j'ai choisi, au design, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment super positif. Pour le cabinet, en 2019, l'idée, c'est vraiment de faire grandir ce cabinet mais j'ai longuement réfléchi à ça et je pense que l'idée n'est pas de faire grandir ce cabinet comme n'importe quel cabinet classique, on va dire. Ce que j'aimerais faire et c'est un autre projet que j'ai pour 2019 c'est finalement de créer un réseau de confrères qui sont spécialisés dans leur matière et qui peuvent travailler de façon indépendante et à qui je peux référer mes clients quand ce sont des matières que je ne pratique pas personnellement et je saurais que tel et tel confrère eh bien, il propose le service de la même manière que moi on peut travailler sur des bases, on va dire, communes et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place en 2019 parce que d'un côté, j'ai beaucoup de clients ben voilà, vous le savez aussi, je ne fais pas toutes les matières et j'ai beaucoup de clients qui, à un moment donné sont confrontés à une problématique dans une autre matière et là, souvent, les clients me demandent ben voilà, est-ce que tu peux me recommander un confrère mais un confrère qui travaille comme toi et alors, je dis toujours à mes clients ok, comme moi, mais comment ? et alors, ils me disent oui, mais quelqu'un en qui on peut avoir vraiment confiance peut-être quelqu'un qui fait des vidéos qui fait le service de la même façon que toi avec qui on peut communiquer facilement, etc. donc ça, j'ai une demande de mes clients pour ça et de l'autre côté, j'ai beaucoup de confrères qui se demandent comment se mettre sur le web comment se mettre sur YouTube comment faire, comment ne pas trop passer de temps à ça comment faire ça de manière facile, efficace, etc. et donc, si vous voulez, j'ai des demandes des deux côtés et je me suis dit que c'était un petit peu bête de ne pas faire profiter tout le monde de ceci de mon expérience maintenant que j'ai acquise sur YouTube et sur la création d'un cabinet vraiment axé sur le numérique et donc, ça c'est un de mes nouveaux projets pour 2019 je vais lancer une deuxième chaîne YouTube avec un blog pour les avocats entrepreneurs comme ça, d'un côté, je serai l'avocate des entrepreneurs et de l'autre côté, j'aiderai les avocats à devenir entrepreneurs et à se lancer sur le web c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis que j'ai gagné le prix de l'innovation en 2017 j'avais vraiment envie d'inciter les confrères à se lancer et voilà, je vois en réalité qu'il y a de la demande mais qu'il y a aussi beaucoup d'obstacles et que ce n'est pas si évident que ça de se lancer soi-même sur le web donc, la deuxième chaîne YouTube elle sera vraiment dédiée aux avocats pour les aider à se lancer sur Internet et quelque part à partager mon expérience aussi, les doutes, les questions les peurs, les obstacles voir un peu comment j'ai surmonté tout ça et puis surtout partager les bénéfices les bienfaits, la qualité de vie qu'on gagne à être comme ça présent sur le web donc ça c'est un deuxième projet que j'ai pour 2019 c'est le lancement de ce blog pour l'avocat entrepreneur si vous êtes avocat et que vous regardez ma chaîne YouTube je sais qu'il y a des confrères dans ce cas et bien je vous invite à tout de suite aller vous abonner à l'autre chaîne YouTube comme ça il n'y aura pas de mix entre les deux chaînes ici on parlera vraiment du droit et sur l'autre chaîne on parlera de la vie de l'avocat sur le web et qu'est-ce que c'est d'être avocat au 21e siècle avec les outils digitaux qu'on a aujourd'hui voilà le message est passé alors le dernier point que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo c'est qu'au niveau de ma clientèle l'année 2018 a été vraiment super chouette j'ai vraiment pu accompagner de chouettes entrepreneurs de chouettes sociétés à s'implanter en Belgique à développer leurs activités à se mettre en conformité avec le GDPR etc. etc. j'ai vraiment on va dire pris mon pied à aider toutes ces entreprises c'était vraiment une année géniale maintenant pour 2019 l'idée ça va être de consolider cette clientèle parce que comme vous le savez je le dis aussi assez régulièrement je préfère avoir peut-être moins de clients mais vraiment accompagner ces clients sur le long terme et devenir vraiment leur partenaire juridique donc à partir de 2019 puisque les ressources ne changent pas je ne vais pas me multiplier par 10 pour cette année pour devenir un nouveau client de mon cabinet en 2019 ça va être plus compliqué je ne vais plus accepter autant de nouveaux clients que j'ai pu le faire l'année passée puisque je vais consolider la relation que j'ai avec mes clients actuels donc si vous avez un dossier réel à me confier si vous voulez vraiment devenir client de mon cabinet suite aux vidéos que vous avez vues sur ma chaîne etc. il va falloir passer par plusieurs étapes et oui je sais ça va être un peu plus compliqué mais aujourd'hui je n'ai pas trop le choix que de faire ça sinon j'ai un petit peu de tout et n'importe quoi tout le temps et ce n'est pas très structuré et je me retrouve finalement assez vite débordée donc il faut que je mette un peu des priorités donc si vous voulez devenir un nouveau client de mon cabinet en 2019 donc ici je parle bien des nouveaux clients pour les clients qui sont déjà dans mon cabinet rien ne change et c'est à eux que va la priorité donc pour les nouveaux clients une manière de rentrer dans ma clientèle ça va être de venir sur base d'une recommandation ça veut dire voilà je connais monsieur X, madame Y qui sont clients de votre cabinet ils m'ont parlé de vous et ils m'ont dit de vous contacter pour mon nouveau dossier voilà ça c'est une première manière une deuxième manière c'est de venir via des partenariats que j'ai pu développer depuis que je suis avocate c'est à dire depuis déjà pas mal d'années maintenant j'ai des partenariats je ne vais pas dire privilégiés mais voilà j'ai certains contacts avec des secrétariats sociaux avec des guichets d'entreprise avec des organismes d'aide aux start-up etc etc si vous venez via ces canaux là vous aurez également priorité sur quelqu'un qui m'appelle simplement et qui on va dire sort un peu de nulle part ça c'est la deuxième manière et la troisième manière de devenir client de mon cabinet c'est de me suivre au quotidien sur cette chaîne YouTube d'être abonné à cette chaîne YouTube et à ma newsletter donc la newsletter c'est ce qui s'appelle les notes de votre avocate je vous envoie un email par semaine avec quelques petits conseils alors pourquoi je veux aussi privilégier ces personnes là par rapport à d'autres personnes simplement parce que ici moi sur cette chaîne YouTube je fais l'effort et ça me fait très plaisir de le faire mais je vous partage énormément de contenu je vous donne beaucoup d'informations sur cette chaîne YouTube donc quelque part de devenir client de cette façon là en ayant suivi les vidéos en ayant reçu ma newsletter c'est quelque part une garantie pour moi que vous connaissez déjà ma manière de travailler que vous êtes déjà familier avec mes grands principes avec la manière dont je délivre le service etc. etc. et donc entre nous la relation elle va être beaucoup plus facile à consolider à créer plutôt que quelqu'un qui m'appelle et qui n'a jamais entendu parler de moi il y a de nouveau tout cet effort d'expliquer comment je fonctionne etc. à chaque client et quelque part ça me fait perdre aussi beaucoup de temps de faire ça donc d'avoir des nouveaux clients qui me connaissent déjà qui ont déjà vu mes vidéos qui ont déjà reçu ma newsletter etc. et bien ça facilite grandement le suivi des dossiers la communication le service etc. etc. donc ça me fait beaucoup plus plaisir de donner la priorité à des personnes comme vous qui suivez mes vidéos qui sont abonnés à ma newsletter on a déjà un lien même si on ne se connaît pas personnellement encore et bien il y a déjà ce lien qui est créé grâce à ces outils numériques et du coup ça me fait plaisir aussi de vous donner la priorité par rapport à quelqu'un qui viendrait voilà un peu de nulle part en simplement en trouvant mon numéro sur internet et en m'appelant comme ça voilà donc ça c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo je vais terminer cette vidéo en vous souhaitant de très belles fêtes de fin d'année profitez de ces moments privilégiés pour vous ressourcer pour voir votre famille pour rester entre amis passez vraiment de très agréables fêtes de fin d'année pensez aussi à vos objectifs pour 2019 partagez-les en commentaire si vous voulez ça me fera plaisir de lire quels sont vos objectifs pour l'année prochaine et puis je vous souhaite déjà une très 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 heureuse année 2019 et je vous retrouve avec grand plaisir dès le mois de janvier à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada